C'est parti ! Recule, recule ! Pas bouger ! Arrière, pas bouger ! Arrière, pas bouger ! Là, j'ai procédé, j'ai fait un égoblage pour enlever les pattes de l'arbre pour le débardeur, que ça lui facilite la tâche pour pas que ça fasse charrue dans le sol et ensuite, je vais faire une entaille directionnelle et je vais faire une coupe par moitié avec un coin pour pouvoir le mettre dans le couloir que vous voyez ici pour qu'ensuite, le débardeur va le sortir sur le chemin qui est là C'est parti ! Donc là, on va... avec ce cheval, débusquer le bois c'est-à-dire, on va le mettre en bordure de la piste que Jean-Baptiste emprunte avec son porteur C'est clair, voilà, c'est bien, c'est bien, allez ! T'as absolument pas peur du bruit, des machines, hein ? Ah non, bah non, c'est un chouette qui travaille depuis 12 ans Donc ça fait 12 ans qu'il va au bois Qu'est-ce que c'est possible ? On va aller de ce temps ? Ouais ! Au début, j'ai commencé avec mon père avec des tracteurs, et puis j'ai huit arrêtés parce que je ne supporte pas le tracteur. Je trouve que c'est un engin qui fait du bon travail, mais qui défonce la nature. Le cheval, lui, ne défonce pas la nature. Avec les chevaux, on fait au moins quatre, cinq choses. C'est-à-dire, on fauche, on géraubroie, on fait de la vigne, on laboure, on fait du maraîchage, jardin, voilà. La vigne, on va dire, en tant que prestataire, on a vu cette année quatre hectares et demi de vigne à mamers qui ont repris goût à la vie parce que la vigne était en train de crever par le tassement du tracteur, pas par des engrais qui étaient nocifs. Et là, on travaille en bio. Alors, ce matin, nous sommes au château de Belmar, où on commence à travailler sur la vigne. Alors là, il y a plusieurs travaux. Le premier, c'est de former déjà la personne qui va continuer après ma venue à travailler la vigne avec des chevaux. Donc là, lui, il a une formation, si on veut bien, de vinerons simples. Et là, ils prennent l'option de mettre des chevaux pour faire du super raisin et qui va donner du super vin. Bon, il n'y connaît absolument rien. Il démarre à blanc, donc il commence à bien approcher les chevaux, on va dire. Après, il y a le travail du sol qui est complètement différent, avec des outils différents. On va dire minimum deux ans, voilà. Avec des coupures, bien sûr. Je viens trois semaines, je repars une semaine, voilà. Il faut que tu t'apprennes à ce que rien ne fait. Tu prends ton cordeau et tu le mets là pour ne pas ni tempêter, ni que le cheval marche sur le cordeau, voilà. Il faut un lien direct et être très précis. Parce que si on fait faire des conneries au cheval, après, on se retrouve en difficulté et le cheval n'a plus confiance en vous. On va dire, c'est une méthode avec de la rigueur et de la précision. Arrière gauche. Arrière gauche. Tire sur tes cordeaux. Arrière. Doucement, hein, doucement. Il est très sensible de la bouche, lui. Très, très sensible de la bouche. Oh. Tu ne dis pas un petit pas. Alors lui, il fait beaucoup. Quand tu veux qu'il bouge un tout petit peu, tu lui dis petit pas. Il ne va faire qu'un pas. Bon, je ne vais pas bouger, toi. Parce qu'après, ils comprennent. Ouais, 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 c'est fini. Tu veux aller où? Oh, oh. Donc là, lui, il dit, droite, ta porte. Oh, arrière, droite. C'est très bien. U devant. Et c'est tout. Il a tout pour gris. Oh. Voilà. Il faut anticiper et donner l'ordre juste. Si toi-même, tu ne sais pas où tu vas, lui, il sait. Mais tu ne sais pas. Il est, il est, c'est un vieux roussard. Je suis allé aux Etats-Unis. Il y avait 18 000 à Miche. Il n'y en avait pas deux. Il y avait 18 000. Il y avait, il y avait, j'ai vu, 20 000, 30 000 chevaux là-bas. Ils font 100 hectares ou 120 hectares par ferme, rien qu'avec des chaux. Donc, on n'est pas des passéistes. Je pense qu'on est des avant-gardistes. On essaye de travailler à la juste valeur. Les chaux vont trois fois moins huit qu'un tracteur, mais ne s'accachent pas. Alors, si tout était pris en compte, parce que le tracteur, il est quand même subventionné à 40 ou à 60 %, que nous, nous ne sommes pas subventionnés. Et la pollution qu'il émet, le tassement qu'il émet, si tout était compté, je pense qu'on serait les moins chers. Mais ça, il ne faut pas le dire, parce que les gens, ça leur ferait mal, parce que les gens ne veulent jamais dire qu'ils se sont trompés. Et je pense qu'ils se sont trompés et qu'un jour, on va reprendre le droit chemin. On va reprendre le droit chemin, on va reprendre le droit chemin. On va reprendre le droit chemin, on va reprendre le droit chemin, on va reprendre le droit chemin. Tu vas ressortir où ? Tu vas ressortir où ? Tu vas ressortir où ? Allez, gueule ! Là, haut, haut ! Allez, gueule ! Allez, gueule ! Allez, gueule ! Je suis parti dans la forêt pour ne plus rencontrer d'êtres humains. C'était une erreur, parce qu'il y en a partout des êtres humains. Allez ! Devant ! Marchez ! Yupp ! Feel good ! Allez, feel good ! Allez, c'est très bien ! Feel good ! Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, monsieur Ricard ? Ben, c'est-à-dire que la charge était un peu lourde. Et bon, j'ai surestimé, on était obligé de mettre un troisième cheval, mais bon, ça s'est très très bien passé, sans souci. Voilà. Donc là, on avait dépassé les 7 tonnes. Tu as peut-être mordu un peu plus... Ben, il y avait un petit trou, et puis bon, la charge était un peu lourde, quand même. Allez, on y va ! Allez, quêteur ! Cule ! Cule ! Cule ! Cule ! Quêteur ! Allez ! Cule ! Cule ! Oh oh ! Oh oh ! C'est bon ! Oh oh ! Prenez, prenez, prenez ! Non, non, laisse, décolle ! Oh oh ! C'est rien que décolle pas la charge ! Allez ! Allez ! Bigoude ! Bigoude ! Gris ! Bże馬. Voilà ! Du. Du. Gris ! Ré molostat ! Hey ! Hey ! Pieds, donne ! Voilà, c'est bien ! Tu es blessé ? Non, non, c'est de la gale de boue. Ça s'appelle. Comme on a eu un hiver très humide, ça leur fait des champignons, et c'est long à soigner. Gale de boue. À la fin, ça peut faire de l'infection, donc il faut quand même l'assécher, y nettoyer. Et ça, c'est de l'huile de cad. Et l'huile de cad, c'est très très bon pour tout ce qui est blessure de la peau, ça assèche, ça assainit, on va dire, les plaies. L'huile de cad, ça renforce la corne. C'est bon contre les sèmes, contre l'effritement du sabot. C'est pas que pour faire joli. La pluie a fait son travail, ça les a lavé. Alors, mon grand-père, qui avait des mulets, et un cheval ardennais comme lui, disaient toujours, un coup de brosse est égal à deux mesures d'avoine. Parce que le cheval, il voit que vous prenez soin de lui, et vous l'inspectez en même temps. Si des fois il a des blessures, si... Voilà. De le brosser, c'est un contact amical. Et puis, en même temps, c'est de savoir si votre cheval, il a pu avoir une blessure, s'il a pu avoir une morsure, parce qu'entre eux, on prie... Voilà. Hein? Donc, c'est en même temps une inspection. Puis, bon, par exemple, on lui regarde dans le dos, s'il a pas mal au dos, si... quand on fait ça, le cheval, il plie le dos, c'est qu'il a mal, hein? Par exemple, c'est pas celui-là, mais normalement, lui, il est plus sensible. Quand on fait comme ça, bon, ben là, il a pas mal au dos, ce matin. On... Parce que, bon, il a déjà 16 ans, celui-ci, et... c'est des chevaux qui ont beaucoup travaillé. Comme ça, on sait s'il a mal au dos, si... voilà, hein? S'il a mal au dos, eh ben, on sait qu'il faut appeler l'ostéopathe, hein? Voilà. Le... La chose, elle est claire. Et si, euh... à la brosse, il bouge pas, c'est qu'il a rien, hein? Voilà. Et puis, euh... on peut voir s'il a des tiques, on peut voir s'il peut avoir une blessure, euh... Vous voyez, là, ça commence de... de pondre sur les pattes, ici, hein? Donc ça, c'est l'estrong. L'estrong commence... Les mouches, elles pondent sur les pattes. Le cheval, il se laisse... Il lèche la patte, et il avale l'œuf des strong, et il s'infecte à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut... leur donner de l'ail... pour se vermifuger. Voilà. Il est plus ou moins moulu, et on emmène pincer tous les jours dans la nourriture. Voilà. Tous les matins, ils ont leurs petites pincées d'ail qui, euh... les empêchent de s'infecter, euh... des pontes d'estrongues, des verres, des... tout ça. Voilà. Et... deux fois par an, on leur fait un vermifuge complet, euh... pour, euh... être sûr qu'il soit bien nettoyé. Ce qui est, euh... euh... bon pour le cheval, mais, euh... mauvais pour la nature, parce que, euh... euh... ce produit est quand même, euh... un insecticide, hein. Souvent, il y a une contrepartie, hein. Alors, ce matin, on va... on va faire quoi, M. Ricard ? Eh bien, on va, euh... euh... gérobroyer, euh... euh... les... les prés, quoi. Un prés, euh... où il y a des chardons et tout ça, pour, euh... maintenir que la graine n'alle pas chez le voisin, hein. Ce qui est, euh... euh... on va dire, euh... la propreté des champs, euh... qu'on, euh... n'envoie pas de la mauvaise graine, euh... par le vent chez le voisin. Voilà. Et puis, que notre champ, il soit propre, hein. Parce que, euh... vous savez, les chevaux, eux, ils font toujours leur crottin au même endroit. Et puis, euh... ou le chevalchi, ils ne mangent pas, hein. Donc, si vous voulez, ça fait pousser, euh... donc, de... 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 de l'herbe qui n'est jamais pâturée. Alors, c'est pour ça que chaque année, euh... on les fauche, euh... ou euh... on les gérobois, pour une maintenance de la propreté du champ. On les gérobois, bouche. Demi-tour Aux Etats-Unis j'ai vu 6 mules 6 mules Faut que Poser l'allonge par terre Dès que l'allonge est posée par terre Il doit savoir qu'il ne doit plus bouger Faut lui apprendre ça Que quand l'allonge est par terre Le cheval ne doit pas bouger Et je me suis dit Je veux faire la même chose Je veux que dès que l'allonge est par terre Le cheval ne bouge plus Bouge 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 Bouge, voilà Ah non parce que le travail du chaud Ça doit être agréable Tu me démarres le moteur Jean-Pierre J'ai posé un suc Afin On me démarre par terre Bah On me démarre par terre Il faut compter à peu près, on va dire trois quarts d'heure pour atteler deux chevaux, on va dire une demi-heure quand ça va vite, mais il faut à peu près trois quarts d'heure, voilà. Trois quarts d'heure et puis vingt minutes pour déceler. La méthode italienne, il y a deux possibilités, vous croisez les guides devant ou derrière, comme vous voulez, et moi, elles sont réglées pour croiser devant, voilà, et on retient le cheval qui va vite et on attache à celui qui va doucement. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501